Alors dans cette troisième partie, on va continuer à voir les différentes stratégies pour générer plus de données à partir de données de synthèse pour rendre nos réseaux de neurones plus robustes ou avec de meilleures performances. On l'a vu dans la vidéo précédente, comment on pouvait avec des données simulées entraîner des réseaux de neurones. Néanmoins, il faut être réaliste, quels que soient les efforts qu'on pourra faire en termes de réalisme dans la simulation, il y aura toujours un écart entre les données simulées et les données réelles. Donc quand est-ce que ça ne marche pas ? Dès que ce mismatch est trop grand, dès que les nuages de points ne se superposent plus dans l'espace latent, à ce moment-là, le gain apporté par la simulation va être pauvre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, soit on raffine notre modèle de données simulées, mais ça peut devenir du coup un business à plein temps et on s'éloigne de notre utilisation du deep learning. Et finalement, ça nous coûtera peut-être autant de temps que d'acquérir d'autres données et de les annoter directement. Une autre manière, c'est de faire du transfert learning, dont on a déjà parlé, mais qui est une manière aussi de réduire la quantité de données à noter. Et puis, une autre manière encore va être de trouver un domaine dans lequel les données de synthèse et les données réelles se retrouvent plus proches l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'adaptation de domaines qu'on va représenter aussi ici. Et puis, une dernière manière qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est de transformer les données simulées pour qu'elles aient l'air plus réelles sans forcément raffiner le simulateur. Le transfert learning, on en a déjà parlé, c'est ce qui va consister à reprendre des poids déjà entraînés sur des grandes quantités d'images. Et quand on va appliquer, nous, notre petit dataset, peut-être de réutiliser ces poids-là, au moins au départ, lorsqu'on lance l'optimisation des poids, plutôt que de partir avec des poids aléatoires, de partir avec des poids sur des images qui sont similaires. Et du coup, on va juste adapter un tout petit peu les valeurs de ces poids à nos images. Et ça va nécessiter bien moins d'images que si on avait dû initialiser de zéro. Donc, cette approche a été notamment introduite et discutée en profondeur dans cet article célèbre, How to answerable are features in deep neural networks. On me l'a déjà dit, tous les réseaux de neurones sont déjà largement disponibles et pré-entraînés pour des images de type image nette. Il existe aussi, on le verra sur le site DeepJ, un certain nombre de réseaux déjà entraînés pour la microscopie. Cette ambition, on n'a pas encore vu le jour dans le domaine des plantes, par exemple, ou pas encore complètement vu le jour pour tous les problèmes qu'on rencontre dans le biomedical, mais on va dire que c'est un horizon qui pourrait être réaliste pour que, finalement, dans tous les problèmes un peu canoniques, on puisse retrouver finalement des réseaux de neurones déjà entraînés, comme on a déjà des réseaux de neurones entraînés pour faire la reconnaissance de personnes, de visages, etc. Et donc, ça va être le job de chaque corps de métier, finalement, de créer son dataset et d'avoir un réseau déjà entraîné. Ce qui fait que si on est confronté exactement à la même situation ou à une situation un tout petit peu différente, on peut repartir de ces connaissances-là et les adapter avec du transfert learning, par exemple, à notre situation en propre. Alors, vous pouvez voir l'effet du transfert learning dans l'interface TensorFlow Playground. Notamment, vous avez deux touches. Il y en a une qui a une flèche qui fait pause et il y en a une qui redémarre from scratch. Quand on redémarre from scratch, c'est qu'on redémarre la simulation du début et donc les poids des neurones sont tirés au hasard au départ. Et puis, si vous faites pause et que, par exemple, vous changez de problème et que vous réappuyez sur Play, vous avez fait du transfert learning au sens où vous avez gardé les poids au moment où vous avez fait pause et vous changez de problème. Les poids sont identiques et vous relancez l'apprentissage, mais à partir des poids qui avaient été déjà enregistrés avant la pause. Donc, c'est comme ça que va marcher le transfert learning. On va voir en TP comment on fait ceci. Alors, pour essayer d'éviter d'avoir cet écart entre les données simulées et les données réelles, les choses ont été un petit peu modélisées en disant que l'erreur qu'on va avoir sur nos données réelles va être plus petite que l'erreur qu'on a déjà sur la partie synthétique, plus la discrepancy, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la distance entre les données réelles et les données synthétiques. Donc, grosso modo, si je veux réduire les données réelles, soit je mets davantage de données, soit je trouve une fonction qui associe mieux les données, qui fait mieux le travail de prédiction, soit j'essaye de réduire l'écart qu'il y a entre les données synthétiques et les données réelles. Alors, pour faire ça, typiquement, tout ce qui va être normalisation d'images, tout ce qui va enlever le bruit, tout ce qui va être pré-traitement va être essentiel, puisque d'une certaine manière, elles réduisent l'écart, le discrepancy qu'il y a entre le training et le testing. Donc, l'avènement du deep learning n'est pas du tout la mort de tout ce qui est pré-traitement classique, qui permette d'avoir des images qui se ressemblent davantage et d'enlever toute la variabilité qui est de prise de conditions de mesure. Donc, ça, c'est une manière vraiment de réduire l'écart qu'on va avoir entre les images, qu'elles soient d'ailleurs réelles ou synthétiques. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être regarder les statistiques dans l'espace latent. Et si cet espace latent a été effectivement réduit à un petit nombre de dimensions, par exemple, quelque chose en une dimension, qu'on peut en avoir quand on est sur un problème ordinal, par exemple, des maladies, stades de maladies 1, 2, 3, 4, on va souvent avoir des données qui vont être dans un espace latent aligné comme ceci. Ce qu'on peut faire si on a nos données synthétiques et nos données réelles, c'est tout simplement calculer une forme d'ACP pour ajuster l'une sur l'autre, et donc d'aligner les nuages de points synthétiques et réels pour que l'ensemble fasse un nuage de points plus dense. Donc, ça, c'est une manière statistique de traiter le problème de l'écart entre les données réelles et les données synthétiques. Une autre approche plus mathématique qui nous vient des mathématiciens français, notamment Monge, c'est le transport optimal. Monge était penché sur le problème de déblai et de remblai, comment optimiser le fait de reboucher un trou à partir de remblai, et donc de minimiser la transformation à apporter pour faire ce transport de matière, d'où le nom transport optimal. Donc, il avait calculé, d'une certaine manière, le coût de la transformation qui est nécessaire pour passer d'une distribution à une autre, si on veut voir les choses un petit peu plus larges que ces questions de remblai déblai. Donc, grosso modo, ce que vont faire ces outils mathématiques, relativement élaborés, dans lesquels je ne rentre pas dans le détail ici, c'est calculer la transformation qu'il faut pour faire passer cette transformation des données simulées aux données réelles. Et si on n'est pas dans le cas simple où on a une ACP qui ramène l'une sur l'autre, eh bien, ça peut être une transformation un peu de mont linéaire qui a besoin de plus de degrés de liberté. Et donc, typiquement, ce transport optimal peut être une approche pour faire ça. Donc, des codes existent pour faire ce genre de choses et cette transformation peut elle-même être apprise dans le cadre du réseau de nouveau. Alors, on va voir maintenant la dernière approche pour faire des modèles, pour faire des données de synthèse, qui sont les modèles génératifs.